Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et maintenant, on fait quoi ? Les massacres qu'on a pu éviter, ces massacres contre les Juifs qui, par tant de peste, étaient aussi reçus comme des révoltes contre le pouvoir princier et royal, quelles en furent les conséquences politiques ? Après la catastrophe, vint le temps des procès, des condamnations, des grâces, surtout des grâces, mais aussi des compensations, des réparations, des restitutions. Ce ciel de traîne judiciaire persiste quelques années après 1348. L'historien le discerne peut-être mieux que l'orage. C'est toujours ainsi, on parvient à documenter le désastre en le circonscrivant par ses abords. Voici par exemple comment il plombe, ce ciel de traîne, l'atmosphère provençale des années 1350. Il y avait sans doute, d'après les estimations d'Édouard Baratier, 10 000 Juifs dans le comté de Provence durant le premier tiers du XIVe siècle, avec des communautés très solidement implantées, comme à Manosque notamment, où les textes hébreux désignent les Juifs de tsafarim, de français, c'est-à-dire parlant français, ou originaires du royaume de France. Entre avril et mai 1348, à Toulon, hier, digne, apte, Manosque, Fort-Calquier et l'Abaume notamment, on a tué des Juifs. Les violences ont débuté le 13 avril, à Toulon, le jour des rameaux. Toujours cette désastreuse coïncidence entre l'avancée meurtrière de l'épidémie et le calendrier liturgique de la semaine sainte, au cours de laquelle le peuple chrétien n'est pas seulement invité à commémorer, mais à revivre la passion du Christ. Comme ailleurs, le déclenchement de la persécution a mis en défaut les alertes des autorités politiques. En l'occurrence ici, la reine Jeanne, qui envoie le 30 avril une lettre pleine d'amertume à son maître rational à Aix, lui ordonnant de se rendre sans délai dans les lieux où des disciples de Satan, je cite, se sont livrés à des effusions de sang et des pillages insupportables afin de diligenter une enquête au plus vite et de châtier sévèrement les coupables. L'enquête suit son cours, mais elle suit son cours au rythme amorti d'une administration royale éprouvée par la crise démographique jusqu'à l'amnistie du 24 janvier 1351, qui abandonne toutes les poursuites contre les coupables, qui sont restituées dans leurs droits et dans leurs biens, en échange d'une amende globale de 1 000 florins d'or. Et ce précise la sentence, et c'est évidemment important pour nous, parce que le manque de travailleurs justifie une telle décision. Concernant les impôts dus par la communauté juive, Il convient là encore de composer. La Thalia Judeorum représentait pour les Juifs de Provence une redevance annuelle de 2 000 livres. Sa levée nécessitait une administration spécifique dont Joseph Schatzmiller se fit l'historien. Il y a six syndics qui contractaient eux-mêmes des dettes gagées sur les taxes à venir, à percevoir, et dont les comptes étaient surveillés à Aix. Nous savons qu'en juillet 1348, cet impôt est diminué de moitié, pour tenir compte de l'amenuisement de la communauté. De plus, les représentants de l'Universitas des Juifs de Provence déduisent, à compter de 1352, 80 livres par an du recouvrement de cet impôt. À quoi ça correspond ? Ça correspond au dédommagement des pertes occasionnées par un certain Dayas Quynoni, habitateur acquisse, Dayas Quynoni, habitant d'Aix, mais que les sources précédentes désignaient comme Dayas Quynoni Iudeus de Balma Ante Cistericum, entendons très certainement, juifs habitants de la Baume près de Cisteron. Or, le destin tragique des Juifs de la Baume est bien documenté. C'est le 16 mai 1348 que la communauté juive de ce petit village provençal a été exterminée. Exterminée, oui, puisque nous avons vu la semaine dernière qu'à Targa comme à Strasbourg et en bien d'autres lieux de l'Europe chrétienne, la volonté des assaillants débordait de beaucoup cette violence rituelle contre les Juifs qui pouvaient se déployer durant la semaine sainte et dont David Nirenberg a proposé une lecture anthropologique. Elle la débordait par une volonté de mise à mort des Juifs qui visaient leur anéantissement. Ce jour-là, Dayas Quynoni n'était pas à la Baume mais à Avignon sans doute pour négocier les droits de sa communauté concernant justement la Talia Iudeorum et parce qu'il est un des riches, les plus riches peut-être de cette communauté. Sa maison fut détruite, ses biens pillés, il ne les retrouvera jamais d'où la compensation financière de 1352. Dans un article déjà ancien de la Revue d'Études Juives paru en 1974, Joseph Schatzmiller, toujours lui, a identifié ce survivant. Il l'a identifié à partir d'une note marginale d'un pentateuque conservé actuellement à la Bibliothèque nationale de Vienne, un fragment manuscrit sur ce pentateuque qui a en fait été copié deux fois. La première de manière un peu hâtive et cursive en haut de la page et la deuxième en bas plus tard sans doute peut-être d'une autre main mais on ne sait pas parce que c'est une autre écriture qui est carrée et stylisée. Le début du fragment désigne la teneur de cet écrit survivant. C'est un brandon sauvé du feu, le jour de sa colère et de la fureur que le Seigneur a déversé dans le feu de sa colère sur la sainte communauté de la baume de Cisteron. Texte bouleversant, j'y reviendrai. C'est un brandon sauvé du feu. Mais poursuivons. Tous ont sanctifié le nom du Seigneur, béni soit-il, femmes et enfants le même jour à cause de nos nombreuses iniquités l'an 108 du petit compute le sixième jour de la Péricope. Ils feront passer le rasoir sur tout leur corps. Là, Dayas Quynoni évoquent clairement le martyr par la pratique du meurtre des proches, le kidush Hachem, sanctification du nom de Dieu. Et pour dire que tout le monde a été égorgé, il use une citation des nombres, 8-7, sur la purification des lévites des enfants d'Israël. Ils feront passer le rasoir sur tout le corps. Et ce Pentateuch, poursuit-il, m'a été apporté en la ville d'Aix l'année 109, un an après, donc, du petit compute, le septième jour de la Péricope, je reviendrai vers toi. Autre citation biblique, cette fois-ci dans la Genèse, 18-14, est-ce qu'il y a quelque chose d'impossible pour le Seigneur l'an prochain quand je reviendrai vers toi, à cette même époque, Sarah aura un fils. Et voici comment Dayas Kuinoni se tient là, devant la douleur des autres. Il n'est resté que moi, car j'ai été mandé et convoqué dix jours avant le massacre à me présenter à notre reine, Jeanne, la dame, dans la ville d'Avignon. Et là, je me suis assis, j'ai pleuré dans l'amertume de mon âme. Que le Seigneur dans sa miséricorde m'accorde m'accorde de voir les consolations de Judas et d'Israël et la reconstruction d'Ariel et m'accorde d'y méditer, moi, et ma descendance pour toujours. Un seul témoin et c'est le survivant. Pour comprendre cela, il convient de revenir à la racine romaine du mot du mot superstes. Dans son vocabulaire des institutions indo-européennes, Émile Benveniste établit que pour dire le témoin, le latin peut soit utiliser le mot testis et il désigne alors celui qui assiste entière à un événement et qui peut donc en produire un testimonium, soit le mot testis, soit le mot superstesse si le témoin est lui-même partie prenante de ce dont il témoigne. Superstes est la forme adjectivale de superstaré qui signifie d'abord se tenir sur la chose même puis par extension subsister au-delà. Et voici pourquoi il désigne aussi le survivant. On comprend aussi la raison pour laquelle le mot finit par donner superstition qui désigne la propriété d'être présent à l'événement y compris s'il se déroule ailleurs. Ce que prétendent les magiciens. Voilà pourquoi par extension on nomme cela superstition. Et c'est ainsi que l'on peut avec Jacques Derrida commenter Paul Ceylan rapprocher testimonium de testamentum car dans le dernier vers fameux de son poème Gloire de cendre que l'on peut traduire en français par personne ne témoigne pour le témoin il faut aussi comprendre nul ne meurt à la place d'un autre. Autrement dit le témoin est comme le signataire d'un testament il est irremplaçable car si l'événement auquel il se réfère est définitivement perdu demeure toujours une trace à partir de laquelle une survie est possible. Tel est bien le cas dans l'histoire qui nous occupe ici. C'est un brandon sauvé du feu et sur lui s'inscrit le témoignage du survivant qui dit il n'est resté que moi moi seul assis là pour pleurer. Comment un historien peut-il prendre en compte cette parole ? Chacun le sait Constantin en fit même une loi qu'il a intégrée au code justinien sous la maxime testis unus testis nouius il faut récuser le témoin unique et c'est fréquemment convoqué par la juridiction médiévale. Contrairement à une idée reçue tenace ce principe juridique est inapplicable en histoire. On veut bien pouvoir recouper les preuves mais souvent ce n'est pas possible et non seulement on doit alors se contenter d'un témoignage unique de la solitude d'une seule trace mais on sait aussi que là où la répétition d'un même témoignage est attestée elle ne garantit jamais son authenticité et parfois même au contraire le mensonge se reproduisant contaminant le discours plus vite que la vérité. Voilà je ne veux pas seulement dire voilà la question principale je veux dire voilà l'angoisse cardinale d'un historien comme Carlo Ginzburg qui se tient lui aussi face à la persécution des juifs des sorcières ou de ses amis politiques injustement accusés tel est le sujet d'un de ses textes les plus fameux « Où nous se testissent » l'extermination des juifs et le principe de réalité qui est paru initialement en anglais ça a son importance j'y reviendrai en 1992 dans un volume dirigé par Saul Friedlander le grand historien de la destruction des juifs d'Europe qui s'appelait « Les limites de l'interprétation » et prouvé les limites de l'interprétation Ginzburg embrayait sur l'histoire de la baume en 1348 très vite avant de bifurquer rapidement vers un autre épisode de mise à mort des juifs en 1321 dans le royaume de France non loin de Vitry-le-François et nous voilà comme la semaine dernière dans ces années 1320 qui sont en somme l'arrière-pays de l'événement de 1348 et c'est ce jeu d'écho qu'il nous faut aujourd'hui décrypter nous sommes donc toujours durant la semaine sainte et c'est le moine anonyme continuateur à Saint-Denis de la chronique latine de Guillaume de Nangis qui raconte l'histoire après la découverte d'un complot encore un complot on va y revenir une quarantaine de juifs sont emprisonnés dans une tour ils décident alors de se suicider charge un vieil homme et un jeune homme de ce geste et le vieux ensuite demande au jeune de le tuer ce que le jeune accepte avec réticence mais le moment venu une fois au lieu de se suicider il s'empare de l'or contenu dans les poches des cadavres qui gisent au sol il cherche à s'échapper il loue des draps mais ce n'est pas il tombe il meurt plus exactement il tombe il se blesse on le met à mort l'historien n'a a priori pas de raison de récuser un tel témoignage mais s'il se penche sur la guerre des juifs de Flajus Joseph il commence à douter parce qu'il va y lire le passage du célèbre siège de Massada la résistance désespérée des juifs dans une forteresse leur suicide collectif et deux survivants et un autre où ce sont 40 individus qui se suicident dans une grotte près de Jotapata en Galilée tous suicidés sauf deux un jeune soldat et Flavius Joseph lui-même qui à chaque fois raconte l'histoire précisément pour être cru précisément pour tenir compte de ce précepte du droit un topos littéraire donc largement connu au Moyen-Âge car illustrant le précepte de droit romain Unus testis or ici c'est en se répétant que le témoignage devient topos et qu'il cesse d'être crédible c'est en le retrouvant ailleurs dans d'autres sources des sources narratives qu'on commence à douter voilà pourquoi Pierre Vidal-Naquet reprit son étude sur Massada dans son livre Les assassins de la mémoire où il y avait le fameux article Heichmann de papier sur Faurisson pas seulement parce qu'il s'agissait dans les deux cas de la persécution des juifs mais parce que dans les deux cas il s'agissait de la difficulté que ressentent les historiens à lutter efficacement contre le négationnisme dès lors que le négationnisme met à l'épreuve la méthode historique elle-même et telle est l'inquiétude radicale qui rôde dans le texte de Carlo Ginzburg dont les deux derniers tiers développent en fait une critique très vive contre ce qu'il appelle les attitudes sceptiques ramenant le récit historique à une narration comme une autre et il cible alors explicitement Heiden White que l'on a longtemps lu en France ou en fait fin de lire en se gardant bien de le traduire au filtre de cette réfutation or il y avait dans ce texte un petit peu d'histoire intellectuelle un autre interlocuteur plus dissimulé si la contribution de Heiden White est bien présente dans le volume de Saul Friedlander mais à un moment où tout le monde l'y tombe dessus le texte de la conférence que donna Jacques Derrida à UCLA lors de ce même colloque n'y figure pas c'était pourtant une conférence mémorable fondée sur une lecture éblouissante de la critique de la violence de Walter Benjamin qui sera publiée en volume plus tard sous le titre Force de loi et que j'ai sollicité dans ce cours les années précédentes à maintes reprises ce qui était alors en jeu en avril 1990 à Los Angeles capitale de la fiction c'était bien déjà une critique de la déconstruction et des périls qu'elle pouvait pour certains comme Carlo Ginzburg faire peser sur la discipline historique depuis lors Carlo Ginzburg ne cessa vous le savez peut-être d'y revenir et notamment dans un entretien qu'il accorda à Philippe Mangiot pour la revue Vacarme publiée republiée en 2007 pardon avec la réédition de Unus Testis chez Bayard et intitulée De près de loin des rapports de force en histoire on y découvre un historien aux prises avec je dirais les usages émotionnels que l'on fait de ses livres il lutte contre mais en même temps il se laisse traverser par ses usages émotionnels au fond il est comme Derrida avec qui pourtant il ne veut pas parler en guerre contre lui-même peut-être parce qu'il a reconnu un jour non seulement le rapport analogique existant entre la persécution des sorcières dont il fut l'historien et la persécution des juifs dont sa famille fut la victime mais et de manière beaucoup plus dérangeante il a reconnu le rapport analogique entre les principes de la connaissance historique et ceux de la supériorité que les chrétiens affirment avoir sur les juifs ce qui le mettrait lui historien juif dans une position intenable puisque c'est ce que c'est ce qui lui fait dire que notre conception de l'histoire a une origine sanglante pourquoi ? là il faut un petit peu développer au-delà du texte de Ginzburg qui est assez allusif parce que depuis Augustin la prétention des chrétiens à former le vrai Israël les amène à vouloir que les juifs survivent survivent dans la misère et l'abjection survivent de manière à prouver la vérité du christianisme et de son herméneutique le seigneur n'a-t-il pas pour manifester sa puissance supporter avec beaucoup de patience les vases de colère propres à être détruits on aurait dû les détruire mais on les conserve pour marquer sa puissance c'est Augustin qui cite l'épître aux romains 9.22 et justifie ainsi l'existence des juifs ne les tuez pas de peur qu'ils n'oublient un jour votre loi qu'ils demeurent donc pour porter témoignage de leur erreur mais cette erreur ramenée à son contexte je reviens à Ginzburg fut une vérité simplement elle est aujourd'hui dépassée surmontée par une vérité plus riche et plus profonde et cette idée dit Ginzburg c'est la seule idée que j'ai eue dans ma vie et elle l'a foudroyée les historiens sont au passé comme les chrétiens persécuteurs face aux juifs je le cite il ne s'agit donc pas d'affirmer sa propre vérité en détruisant ce qui était considéré comme vrai dans le passé il s'agit de la prétention de conserver la vérité des pères pour affirmer la vérité des fils puis-je encore ajouter au vertige ensuite promis je mets de l'ordre dans tout ça cet entretien donc de Carlo Ginzburg accordé à Philippe Manjot fut réalisé au matin du 11 septembre 2001 au matin pour l'Europe je ne vous apprendrai rien en vous disant que les attentats suicides islamistes on appris plus tard donc l'entretien a été achevé du 11 septembre donnèrent lieu à un déferlement immédiat et continu de rumeurs complotistes l'une des plus influentes est celle qui prétend que ce jour-là 4000 juifs ne seraient pas venus travailler au World Trade Center et c'est donc qu'ils auraient été prévenus de l'attaque et c'est donc qu'ils l'auraient organisé d'après Conspiracy Watch qui est l'un des sites de références décryptant les théories conspirationnistes et négationnistes ce mensonge aurait d'abord été proféré le 17 septembre sur Almanar TV la chaîne libanaise du Hezbole bientôt reprise par Al-Jazeera au 19 septembre mais aussi dès le 21 septembre en Russie par la Pravda d'où vient cette fable que les des 4000 juifs manquants et pourquoi 4000 le chiffre est évidemment imaginaire les spécialistes estiment qu'il me reviendrait de la déformation d'une brève donnée le matin même des attentats rapportant les propos d'un diplomate israélien en poste à New York le matin qui déclarait que ces services avaient reçu 4000 appels téléphoniques d'israéliens inquiets pour leurs proches citoyens israéliens vivant ou travaillant à Manhattan et à partir de là ça contamine on estime que 300 juifs au moins sont morts dans les tours jumelles mais on n'en est pas certain il n'y a pas de fichiers juifs au World Trade Center et c'est cette incertitude qui relance sans cesse la machine complotiste et maintenant permettez-moi un souvenir personnel j'avais en 2017 tourné un épisode d'une série documentaire diffusée sur Arte sous le titre quand l'histoire fait date et cet épisode était consacré à la peste noire ça correspondait aux connaissances que j'en avais en 2017 c'est même avant le séquençage du génome Yersinapestis et c'est l'épisode qui a le plus circulé dans les écoles mais aussi sur internet et notamment évidemment depuis 2020 mais je parle ici de séances de projection dans des collèges durant les années 2018 et 2019 il faisait voir l'épisode où l'on traite de la mise à mort des juifs et la voix off dit ceci je m'y suis reporté exactement pas pour le plaisir du verbatim et de motocité mais pour que ça soit précis ce qu'on entend c'est il y a une rumeur déjà le il y a il y a une rumeur c'est que les juifs ne meurent pas de la peste c'est évidemment inexact mais on commence à le dire et on commence à le dire pour amener à l'idée que si les juifs ne meurent pas de la peste c'est qu'ils l'ont organisé et comment l'ont-ils organisé et bien en empoisonnant les puits fin de citation or quelle était invariablement la première réaction des jeunes élèves cinquième sixième ah ouais c'est comme le 11 septembre on avait dit ça aussi on avait dit ça aussi je ne dis pas qu'ils le croyaient je dis qu'ils savaient qu'il y a l'antisémitisme il y a le complotisme et qu'un complot c'est toujours un complot juif alors je repose la question mais en la déplaçant et maintenant on fait quoi on fait quoi avec ça avec ce rapport analogique des événements récents aux événements passés cette désespérance virulente virulence des préjugés qui soudent le présent ou le passé on fait quoi lorsque pour le dire avec Lévinas rien ne se renouvelle car c'est toujours le même présent ou le même passé qui dure est-ce cela l'héritage de notre temps reprenons donc rapidement parce qu'en fait il est bien connu le dossier des rumeurs attribuant l'épidémie de Pest de 1348 à un complot juif le fait qu'on ait pu croire que les juifs n'étaient pas atteints par la maladie est effectivement très largement attesté mais essentiellement attesté par les réfutations de ce qui est perçu par les autorités politiques et savantes comme une superstition c'est le cas des deux bulles fameuses du pape Clément VI qui condamne fermement depuis Avignon les violences faites aux juifs la première est datée du 6 juillet 1348 rappelle que la mortalité peut être causée par des conjonctions astrales qu'elle peut être causée par la vengeance d'avis divine mais certainement pas par des actions humaines la seconde 26 septembre est plus sévère et plus désespérée il a appris le massacre de Strasbourg dont on a parlé la semaine dernière c'est la bulle quam vis perfidiam qui menace d'excommunication tous les persécuteurs téméraires et impies attribuant à non pas une fama publica cette infamia verius à une mauvaise rumeur le fait que la peste qui est redit-il un jugement secret de Dieu soit le fait des poisons des juifs trompés par le diable or non seulement les juifs il donne deux arguments intéressants un non seulement les juifs meurent de la peste comme les chrétiens mais deux l'épidémie s'est également propagée dans des régions où il n'y a pas de juifs épreuve contre épreuve belle argumentation rationnelle d'un intellectuel qui est repris par les savants et les médecins notamment Guy de Choliac son médecin mais aussi Conrad de Meigenberg dont le traité Outrum Mortalitas probablement rédigé en 1350 analysé par Séraphine Gersberg affronte la question des semeurs de peste ou de la croyance dans leur existence dit ceci j'ignore s'ils ont empoisonné des puits écrit-il mais ce que je sais très bien c'est qu'il y en avait à Vienne tant de juifs comme dans d'autres villes d'Allemagne que je connais et qu'il en mourait de la peste un si grand nombre qu'ils furent obligés d'élargir leur cimetière s'ils avaient provoqué cela eux-mêmes c'était une absurdité mais vous comprenez comment cette forme de rationalité qui voit dans le complot une vaine imagination comme la dénonce Simon de Covino mais en fait tout le monde elle reprend elle relance sans cesse l'argument complotiste et la relance sans doute jusqu'à nous ce qui est important c'est de rappeler qu'au XIVe siècle en tout cas il n'y a pas de base savante dans le discours médical aux accusations contre les semeurs de peste c'est la grande différence avec ce qu'on va voir au XVIe et au XVIIe siècle où là on trouve des médecins pour dire cela et pas seulement des médecins alors il y a des médecins qui se posent la question de pourquoi les juifs mourraient moins que les autres comme au début du XVe siècle primus des corpus lyriaux dans son Tractatus Contra Pestem que cite Nicolas Veilparo il est répondu qu'en raison du mode de vie qui leur est propre les juifs ne s'exposent pas à l'air du matin et qu'ils ne se prennent même pas ainsi à l'air extérieur comme les chrétiens or cet air extérieur est plus mauvais en temps de peste lorsque les astres ont de mauvaises influences on peut dire aussi que les juifs sont saturniens et que la complexion de leur planète est froide et sèche opposée à la maladie pestilentielle etc. Ainsi les juifs meurent moins vous voyez comment les médecins tentent de rendre raison malgré tout à un bruit que leurs argumentations rationnelles ne parvient pas à éradiquer comment dès lors rendre compte de la persistance d'un tel imaginaire du complot juif qui ressurgit dans des contextes très différents mais sous des formes toujours analogues c'est sur cette question que l'on retrouve Carlo Ginzburg et notamment dans son livre le plus problématique sans doute enfin en tout cas le moins bien reçu par les historiens parce que affrontant au fond un dilemme jamais résolu entre ce qu'est la morphologie et ce qu'est l'histoire le livre paru en 1989 sous le titre Storia Noturna et donc traduit ensuite sous le titre le sabbat des sorcières qui concluait à l'issue d'un long périple comparatif à une forme d'un variant anthropologique entre fonction narratrice et voyage dans le monde des morts et qui aujourd'hui mériterait me semble-t-il même si je le répète il est sans doute au bord de ce que peuvent accepter les historiens mériterait comme l'a rappelé Giordana Charouti dans un article récent de l'Homme de la revue L'Homme actualité de Storia Noturna mériterait d'être relu sous la lumière des développements récents de l'anthropologie culturelle qui permettent sans doute d'en reconsidérer l'importance surtout si l'on admet avec Charles Stepanov notamment que les ethnologues n'ont pas besoin de s'accorder sur une définition stricte et stable du chamanisme pour reconnaître dans les sociétés sibériennes et mongoles notamment ce qu'il appelle un air de famille à différents phénomènes qui comme dans le sabbat des sorcières mettent en scène des spécialistes du chant et de l'épopée d'une part et des rites chamaniques de l'autre dans le cas qui nous intéresse à lire Carlo Ginzburg il est difficile de ne pas reconnaître un air de famille entre l'imaginaire du complot juif en 1348 et celui qui accuse en 1321 les lépreux d'avoir pareillement empoisonné les puits garde-toi de l'amitié d'un fou d'un juif ou d'un lépreux pouvait-on lire sur une inscription de la porte du cimetière des innocents à Paris la simulation entre juifs et lépreux deux groupes relégués et stigmatisés étaient presque inévitables admet Carlo Ginzburg qui rappelle la législation datant du concile de la 34 en 1215 prescrivant aux juifs de porter cousue sur leur vêtement une rouelle ou marque ronde souvent jaune mais parfois rouge ou verte tandis que les lépreux je ne vous apprends rien devaient revêtir cap grise capuchon écarlate et faire sonner leur crécelle c'est que ces deux groupes humains sont porteurs d'une même angoisse celle de la contamination du sang chrétien par un principe fétide de mort d'une certaine manière on y reviendra la semaine prochaine mais dans les années 1320 le mouvement de persécution des lépreux dans le royaume de France comme dans la couronne d'Aragon est massif il est aussi plus judiciarisé il passe par des poursuites des enquêtes des aveux des procédures et il est au fond parfaitement encadré par les pouvoirs politiques le document le plus étonnant sur lequel Carlo Ginzburg donne des pages assez hallucinantes c'est une longue missive que Philippe de Valois comte d'Anjou et de Touraine le futur Philippe VI roi de France aurait adressé au pape Jean XXII je dis aurait car la question de l'authenticité sinon de la lettre du moins du dossier documentaire dans lequel elle s'insère est complexe dans cette lettre Philippe de Valois l'informe qu'une série d'événements inquiétants tremblements de terre boules de feu dans le ciel etc. aurait suivi une éclipse de soleil le vendredi d'après la fête de Saint Jean-Baptiste donc le 26 juin qu'alors le peuple s'en serait pris aux juifs et qu'en entrant dans l'une de leurs maisons il serait tombé sur la lettre qu'un dénommé Bananias aurait adressé à Amiséliche roi des 31 royaumes écrite en caractère hébraïque sur peau de mouton elle était authentifiée si l'on peut dire par un sceau représentant un petit personnage malfaisant qui déféquait sur le visage du Christ en croix on y apprend que le vice-roi de Grenade aurait ordonné aux juifs un stratagème très subtil de manière à s'emparer du royaume de France carrément pendant que les Sarasins de Jérusalem bien entendu se convertissaient au judaïsme on y va je cite dans les puits dans les fontaines dans les citernes et dans les fleuves nous versâmes des poudres confectionnées avec des herbes amères et du sang de reptiles venimeux pour exterminer les chrétiens en nous faisant aider dans cette entreprise par les lépreux que nous aurions corrompus par des sommes d'argent considérables donc là on a tout le kit on a effectivement le roi de Grenade qui impose aux juifs de demander aux lépreux si j'ai parlé tout à l'heure des théories du complot contemporaine c'est pour nous habituer à l'idée qui malheureusement nous empoisonne que le procès en invraisemblance n'est jamais un démenti suffisant le plus surprenant d'ailleurs c'est qu'on forge aussi à l'appui de cette narration extravagante d'autres faux tout aussi grossiers une lettre du roi de Grenade à un certain Samson fils d'Elias juif une autre du roi de Tunis pensée de bien faire la besoigne que vous savez puisque je cite encore vous savez les accommodements de nous des juifs et des malades ce que décrit Carlo Ginzburg dans le sabbat des sorcières c'est comment ce qui est vous voyez rassemblé de manière concaténée comme dans un point rageur dans cette histoire comment en fait tout ça se déplie et se déploie comment au fond on peut décrire le glissement d'une métaphore meurtrière qui assimile les lépreux aux juifs les juifs aux infidèles les infidèles aux hérétiques et bientôt les hérétiques aux sorcières puisque c'est évidemment là au 15e siècle que tout cela débouche on dit souvent des prophètes de haine qu'ils dérapent ah il a encore dérapé il ne peut pas s'empêcher de déraper mais on voit bien que le dérapage est le propre de ce type de pensée on ne peut haïr en détail pour haïr il faut généraliser et pour généraliser il faut glisser d'une stigmatisation l'autre on pourrait d'ailleurs ajouter d'autres étapes d'autres ennemis imaginaires à ce dégradé de rancœur qui décline c'est le cas de le dire mille nuances d'une même angoisse de la contamination de la société chrétienne par un mauvais sang qui viendrait la corrompre le 17 avril 1348 en réponse au jura de Géron en Catalogne qui lui demandait quelles mesures il devait prendre pour se protéger de la maladie s'il était vrai qu'elle avait été répandue par poison et si oui comment ceux qui avaient commis un tel crime avaient-ils été découverts comment avaient-ils avoués comment furent-ils châtiés en répondant à cette lettre donc André Benoît viguier de Narbonne dit oui la mortalité a emporté le quart de la population de la ville donc il prévient à Géron voilà l'arrivée de l'épidémie qui n'est pas encore là c'est l'équivalent des lettres que je vous avais analysées la fois dernière oui la mortalité a emporté le quart de la population de la ville elle est très contagieuse c'est assez intéressant il dit voilà méfiez-vous quand il y a un malade n'entrez pas dans sa maison en effet on a démasqué des empoisonneurs qui ont jeté des poudres dans les fontaines de Narbonne de Carcassonne mais aussi de La Grasse et c'est du moins ce qu'ils ont avoué sous la torture mais ils n'ont pas dit qui les a payés et qui étaient-ils pas opérés cette mendicantes des pauvres et des mondiants certains dissimulés sub habito religionis nous devons donc compléter ce tableau d'infamie juif lépreux infidèle en y intégrant la chasse aux vagabonds aux salariés pauvres à tous ceux qui sont déclarés inutiles au monde et dont on avait vu il y a un mois comment c'était ouverte après la peste noire au temps des législations sur le travail la chasse on se souvient peut-être que Giacomo Todeschini décrit également cette contagion de l'imputation d'infamie comme une série de glissements d'écarts de débordements et lançant le soupçon de la dévaluation et l'étendant comme une tache d'huile ou pour le dire mieux un incendie en fait parce que c'est ça c'est une inflammation du langage car il s'agit bien de ça de ceux auxquels on n'accorde aucun crédit de ceux dont le témoignage ne fait pas foi et dans ce groupe évidemment que les juifs ont une position extrême c'est pas seulement qu'on passe par eux qu'on glisse de l'un à l'autre c'est que eux sont à la fois les plus infâmes puisque leur parole n'a aucun crédit depuis qu'ils se sont volontairement éloignés de la vérité du Christ le canoniste Yves de Chartres le dit depuis le XIe siècle il ne faut pas croire ceux qui ont refusé de croire à la vérité et voilà pourquoi la présence coupable des juifs est toujours assimilée à un scandale mais en même temps on ne peut pas s'en passer puisque ceux à qui on ne prête aucun crédit ne cessent de nous faire crédit reste que la question posée par Carlo Gensbourg demeure pertinente une fois constatée la persistance sur plusieurs siècles d'une telle nappe de discours qui noie tous les infâmes dans une haine indifférenciée une fois identifiée les courants qui la traversent et transportent avec eux les mêmes motifs narratifs faisant qu'un complot peut être successivement ou alternativement ou indifféremment attribué aux lépreux aux juifs aux musulmans aux mendiants et bientôt aux sorcières comment résister à la tentation d'en proposer une histoire souterraine à la manière de ces reliefs karstiques vous savez qui fouillent les roches calcaires qui érodent le paysage le socle de nos paysages mentaux et trouvent ici là plus loin toujours plus loin leurs points de résurgence qui sont à la fois locaux et universels qui sont à la fois soudains et terriblement prévisibles c'est évidemment tout l'effort de David Nirenberg que d'échapper on l'a vu la semaine dernière à cette tyrannie interprétative de la mentalité persécutrice dans Communities of Violence il ouvre ainsi le dossier des violences contre les lépreux les juifs et les musulmans dans la couronne d'Aragon durant les années 1320 mais c'est toujours pour la ramener au contexte local d'un rapport de force entre le roi et les villes et du mécontentement causé par la politique fiscale de la monarchie dont les prêteurs juifs étaient d'une certaine manière les auxiliaires en persécutant les juifs on s'attaque au roi tout en démontrant son incapacité à protéger ses agents cette interprétation elle est déflationniste là encore mais elle est très efficace sur le plan historiographique j'ajouterais qu'elle a une portée morale si l'on se souvient de la nécessité avec Suzanne Sontag dotée du sens pour calmer les imaginaires pour calmer cette pour apaiser cette inflammation des imaginaires un seul exemple pour s'en convaincre il est assez savoureux à Mayork la peste noire fut aussi meurtrière et les habitants ont cru avoir trouvé le coup parable il y avait un esclave musulman qu'ils appellent évidemment un turc et qui est probablement un captif qui a pris l'habitude de prendre des bains de mer alors c'est pas anecdotique on pourrait effectivement l'anthropologiser dans l'Espagne chrétienne comme en Andalousie les médecins chrétiens ou musulmans se demandent souvent si la peste n'a pas été provoquée par cette habitude de prendre trop de bains mais dans le cas précis c'est beaucoup dans le cas présent pardon c'est beaucoup plus précis on accuse l'esclave de se remplir la bouche d'eau de mer et de la cracher sur la porte des maisons alors les habitants le dénoncent aux officiers royaux ces derniers répondent un peu mollement que s'ils sont que eux sont prêts à le juger enfin il faut d'abord que les accusateurs payent aux propriétaires du turc en compensation son affranchissement alors les mallorquins commencent à se cotiser puis ils n'y arrivent pas ils renoncent ils n'y pensent plus ils passent à autre chose et c'est la fin de l'histoire écrit David Nirenberg fin de l'histoire je ne sais pas mais enfin en tout cas crise de l'historicité est-ce qu'il n'y a pas une voie moyenne entre les hauts fonds d'une structure persécutrice renvoyant à l'histoire immobile de la psychologie des profondeurs et le clapotis des histoires locales est-ce qu'on ne peut pas intercaler le temps moyen d'une vague ou d'un courant qui en tout cas ferait chronologie qui nous permettrait de mesurer par exemple si quelque chose a changé entre les juifs et les chrétiens après la peste noire une telle démarche est celle d'une certaine manière de Valéry Theis dans un article important paru dans les Annales en 2012 à qui j'ai déjà emprunté la question de l'expertise sur l'authenticité de l'âme la lettre de Philippe de Valois et qui proposait une relecture justement de l'expulsion par le pape Jean XXII des juifs du comtat venessin au début des années 1320 c'est une décision qui a été mal comprise même d'ailleurs mal admise par l'historiographie parce qu'elle circonvient au fond à la tradition pontificale de protection des juifs qui fut édictée comme une norme par la bulle s'écoute judaïs du pape Calixte III en 1123 donc après les grands massacres dus à la première croisade norme à laquelle justement Clément VI revient lorsqu'il réinstalle les juifs dans le comtat en 1345 alors Valéry Theis démontre que cette décision en fait n'est pas liée contrairement à ce qu'on croit à la lettre de Philippe de Valois sur le complot des lépreux mais à sa logique propre alors laquelle l'analyse des comptes inédits concernant la vente des biens juifs après leur expulsion à Carpentras permet de revenir au mécanisme économique de l'opération immobilière et financière et de compliquer une explication qu'on trouve quand même en règle générale dans l'historiographie même si elle recule beaucoup actuellement dans l'historiographie c'est que évidemment on fait disparaître des créances impopulaires ont s'enrichi en tout cas certains ont acheté à vil prix les biens que les juifs ont abandonnés et au fond les conséquences de l'expulsion des juifs sont rentables en fait non elles ne sont pas si évidemment positives pour les finances pontificales qui se privent notamment des principaux enchérisseurs pour la prise en ferme des revenus seigneuriaux dans le compta et d'une manière générale pour les autres expulsions cette fois-ci royales ou princières notamment en Angleterre et en France et bien cette explication monocausale par l'intérêt économique recule beaucoup certes après la première expulsion attestée dans le royaume de France celle du domaine enfin ils sont expulsés du domaine de Philippe Auguste en 1182 le roi établit un règlement en 1218 des iudeis potestatis souai qui les assimile à des serres les juifs n'ont pas leur bien en propre ils les tiennent comme des esclaves leur pécule donc on peut leur retirer à tout moment en Allemagne également s'observe la progressive assimilation juridique des serres aux juifs des juifs aux serres et l'on dit que les juifs font partie du trésor royal et on le dit aussi en France ça signifie que le roi les protège mais aussi qu'il en dissuose en propre qu'il peut les dilapider qu'il peut les fondre et puis les faire revenir et un trésor est fait effectivement pour respirer pour être simplement conservé voilà pourquoi il est très difficile comme l'a montré Maurice Criégel de mettre en rapport les grandes vagues d'expulsion des juifs chassés d'Angleterre en 1290 de France en 1306 en 1327 et en 1394 à des périodes de crise ou d'exacerbation de la violence c'est certainement pas le cas de 1306 on pourrait en discuter pour 1394 mais Gilbert Daon a montré qu'en tous les cas en 1394 l'expulsion des juifs avait été clairement une très mauvaise affaire pour les finances royales et dans tous les cas on peut dire avec Valérie Theïf qu'il s'agit de régime de transition vers la modernité en 2016 Juliette Sibon a repris l'ensemble du dossier dans un livre au titre on ne peut plus clair chasser les juifs pour régner pas pour s'enrichir pas pour purifier le royaume ou du moins pas encore pas pour faire droit à une pulsion persécutrice mais pour régner c'est-à-dire je cite l'historienne dans sa conclusion pour imposer sa loi comme norme indiscutable à l'échelle de tout le royaume le cas spécifique des juifs autorisait le souverain à établir des exceptions qui revenaient en réalité à justifier que rien en cette matière ne pouvait s'opposer à la législation royale voilà à quoi ça sert la multiplication des expulsions de juifs à la fin du Moyen-Âge ne témoigne pas d'une hésitation ne témoigne pas de la rémanence d'une mentalité persécutrice mais témoigne de la persistance en longue durée de techniques de gouvernement ou bien pour le dire avec Valéry Theis la persécution des juifs prit place dans les arts de gouverner et je retiens cette expression et je tenterai d'en déplier le sens dans les deux prochaines séances les arts de gouverner mais je repose la question c'est-à-dire que la peste noire n'y a rien changé c'est-à-dire que les persécutions s'y poursuivront tantôt dosées par une violence ritualisée tantôt la débordant c'est une fois de plus vers la péninsule ibérique qu'il nous faut porter nos regards pour tenter de répondre à cette question là le pouvoir royal revendique son pouvoir absolu sur les juifs par exemple revendiquant le droit de justice sur les juifs de Sardaigne on lui demandait sous quelle loi il devait être jugé le roi Jean Ier déclare en 1391 notre intention c'est que les juifs qui sont notre patrimoine et ne sont pas d'une nation spécifique puissent et doivent être jugés selon notre bon plaisir symétriquement lorsque son père le roi Pierre tente d'imposer son autorité sur la ville de Valence en 1378 la municipalité de Valence répond cette exigence n'est rien moins que de faire de nous une juiverie voilà pourquoi toujours à Valence en 1390 lorsque se ferme l'Aljama le quartier des juifs comme désormais un quartier retranché un proto-ghetto le roi fait sculpter sur ses portes ses armes voici pourquoi dans toutes les villes du royaume et pas seulement à Valence ce sont les juifs qui gardent les lions les lions royaux parce qu'ils subissent eux-mêmes un statut exceptionnel les juifs désignent donc l'absolu d'un pouvoir souverain qui se définit par le droit du roi à décider de l'exception voici pourquoi comme l'écrit David Nirenberg à qui j'ai emprunté ces exemples les juifs sont placés à un point de convergence pour l'expression de la souveraineté et pour son opposition et pour sa critique il écrit dans un article intitulé le dilemme du souverain génocide et justice à Valence 1391 1391 voici l'année charnière en 1391 chauffé à blanc par la prédication haineuse de Ferran Martinez archidiacre sévillant de Essija qui avait commencé dès 1378 à affirmer que les juifs et les chrétiens ne pouvaient plus vivre ensemble qu'il fallait par conséquent exiger le baptême forcé des juifs en 1391 donc le massacre commença c'était le 4 juin 1391 certains parlent de 5000 morts à Séville et la violence étant ensuite dans la vallée des Guadalquivir à Cordoue Rennes Oubéda Baeza puis Madrid Tolède le 18 juin elle atteint la couronne d'Aragon en juillet 250 juifs sont tués à Valence le 9 juillet puis Barcelone et finalement Palma de Mallorque le 2 août en tout 70 villes sont touchées est-ce un retour aux grandes violences de 1320 ou de 1348 on retrouve effectivement des mécanismes politiques déjà éprouvés d'une contestation indirecte du pouvoir royal mais pourquoi je dis indirecte non en fait on a compris qu'en fait on vise au cœur au cœur de l'idée même de souveraineté sauf qu'ici les digues lâchent elles lâchent vraiment le roi Jean Ier avait envoyé son frère le prince Martin à Valence pour prévenir les massacres qui avaient donc commencé dans le royaume de Castille le prince Martin prend avec le conseil municipal différentes mesures de protection il fait crier par les crieurs publics que les juifs sont sous la protection du roi il entoure le quartier des juifs de gibet pour je cite la lettre que Martin écrira ensuite à son frère faire naître la terreur dans l'esprit des gens mais quand il l'écrit cette lettre il sait que ça n'a pas marché il s'y décrit entrant dans l'aljama avec la foule des émeutiers et le conseil municipal cherchant à les contenir mais se laissant littéralement déborder déborder par quoi par la foule non non par des miracles il y a des miracles qui ont lieu les portes s'ouvrent les armes apparaissent vous devez bien comprendre et il écrit à son frère vous devez bien comprendre que ceci ne peut être que le jugement de Dieu et rien d'autre ainsi est mise en scène l'opposition entre la justice royale et le miracle divin qui sont deux modes de suspension de la loi et parmi ces miracles on observe l'abondance de crèmes on cherche à baptiser de force et le crème se multiplie au fur et à mesure des conversions forcées car voilà la nouveauté de ces événements que l'on appelle dans la mémoire juive les baptêmes sanglants les relatants le grand philosophe talmudiste catalan Asdaï Crescas qui sera avidement lu par Spinoza Crescas qui était présent à Barcelone Crescas dont le fils unique mourut dans les persécutions écrit beaucoup périrent en martyr beaucoup d'entre eux se suicidèrent les autres furent convertis au christianisme et voilà le fait majeur qui explique les effets à long terme des massacres de 1381 où pour la première fois sans doute de manière aussi massive il y a eu des baptêmes forcés mais jamais de manière aussi massive des sociétés chrétiennes ont rêvé d'un monde sans juifs non pas en les tuant tous mais en les faisant disparaître comme juifs et surtout ils ont cru possible que cela puisse advenir les migrations en Afrique du Nord commencent beaucoup de communautés juives ne sont pas repeuplées les souverains ibériques exigent une séparation plus stricte entre les quartiers juifs et leur environnement urbain oui 1391 fait rupture les juifs ne doivent désormais plus quitter les judéries l'expulsion intérieure commence avant évidemment l'expulsion de 1492 surtout les baptêmes forcés qui étaient contraires à je l'ai dit toute la tradition de l'église ont introduit un nouveau poison le problème des conversos comment être certain que les nouveaux chrétiens ne retomberont pas dans leurs anciennes erreurs faut-il les séparer définitivement de leurs anciens co-religionnaires comment être certain que ces néophytes ne sont pas des maranes c'est-à-dire des crypto-juifs vertiges historiographiques mais surtout tragédies historiques ça vire vous le savez très vite à l'obsession à Barcelone les officiers municipaux ordonnent aux convertis de mûrer les ouvertures de leur maison qui donne sur les habitations des juifs les convertis ne doivent plus vivre ne doivent plus manger ne doivent plus converser avec les juifs on a peur de la contamination qu'ils reviennent à leur ancienne erreur les mariages mixtes n'en parlons même pas dès 1393 le roi Jean écrit notre volonté et notre désir est que si l'un de ces juifs est trouvé en compagnie d'une chrétienne en un endroit suspect dans le but de s'unir charnellement avec elle qu'ils soient brûlés tous deux sans pitié et surtout précise-t-il que les juifs portent des insignes plus visibles maintenant ça suffit il faut quand même bien les distinguer des chapeaux juifs des insignes bref je cite qu'ils paraissent juifs c'est le c'est Laval qui Pierre Laval qui à l'inauguration de l'exposition qu'est-ce qu'un juif à Paris s'écriait si seulement les juifs étaient bleus c'est ça la question voilà et comment les séparer si seulement ils étaient bleus qu'ils paraissent juifs vous connaissez la fin de l'histoire malheureusement vous savez où mène cet idéal de séparation et de pureté au printemps 1449 et c'est une conséquence directe des bouleversements causés par les conversions massives de 1391 sur les notions mêmes d'identité et d'altérité la sentence statut de Tolède impose les statuts de la pureté de sang et c'est leur diffusion dans les royaumes ibériques portugales compris qui pour le coup se développent comme une épidémie pour que les généalogies ibériques ne se laissent plus infectées par la macule juive certes les travaux de Claire Soussen démontrent que cette définition raciale d'une coupure entre juifs et chrétiens a une tradition médiévale et c'est pourquoi je ne tenais pas à les séparer comme un dogme intangible l'antijudaïsme chrétien et l'antisémitisme racial reste que si l'on se projette en avant cette histoire elle commence là celle de l'antisémitisme racial ce sont les sociétés juives d'Europe qui les premières subirent la formation des catégories raciales ainsi que le rappel opportunément le livre récent et important de Jean-Frédéric Chaube et Sylvia Sébastiani race et histoire dans les sociétés occidentales XVe XVIIIe siècle une naturalisation par la racialisation de l'opposition entre les juifs et les chrétiens une racialisation des différences qui projetée de l'autre côté de l'Atlantique va bouleverser l'histoire du monde notre monde celui d'après la peste noire peut-être avons-nous là trouvé le principe d'un renouvellement ou ce n'est plus le même passé qui dure pour reprendre Lévinas il y a l'antisémitisme et il y a du nouveau mais ce nouveau est tragique pleure sainte et glorieuse Thora et mets des vêtements sombres car les interprètes de ta claire parole ont péri dans les flammes les armes les massacres la destruction les conversions forcées la captivité et la spoliation étaient à l'ordre du jour l'ordre du jour c'est Robben fils du rabbin Nissim de Géronne qui parle décrivant les événements de l'été 1391 qui inventèrent une autre manière d'annihiler les juifs 140 000 ne purent résister à ceux qui les forçaient de manière si barbare et s'abandonnèrent à l'impureté pour les juifs aussi bien sûr le chiffre 140 000 est énorme mais il ne paraît pas extravagant aux historiens cela représente la moitié de la population juive des royaumes de Castille et d'Aragon Robben dit cela ou plutôt l'écrit dans les marges de la Torah de son père qu'il a sauvé des décombres c'est-à-dire qu'il s'exprime dans un livre sauvé des flammes en fait je devrais m'arrêter là je devrais m'accrocher ici à ce mot qui surgit impureté pour vous dire voilà il y a du nouveau mais nous ne pouvons malgré tous nos efforts historiens maîtriser l'émotion justement que nous fait subir cette impression désolante de répétition et c'est un thème très Ginzburgien ne serait-ce qu'il y a une heure lorsque nous avons commencé avec Dayas Quinoni et cette phrase c'est un brandon sauvé du feu nous reviennent avec lui tous les drames du XXe siècle et du XXIe les photos sous la cendre les trésors enfouis les lettres jetées des wagons à bestiaux les mots d'adieu les devoirs d'enfants planqués dans des caches tout ce par quoi l'histoire épars survit je vous renvoie évidemment sur ce point au beau livre de Georges Didi Huberman épars en 2020 qui pose la question de ce que c'est que de se soulever quand on est dos au mur mais je vous renvoie aussi d'une manière plus générale à l'édition des archives clandestines du ghetto de Varsovie collecté par ce groupe de résistants juifs mené par Emmanuel Ringelblum il s'appelait ironiquement Oineg Shabes la joie du Shabbat en yiddish il avait pris face à la persécution une triple décision demeurer demeurer pour porter secours porter secours mais aussi porter témoignage et ainsi peut-être non pas survivre mais désobéir à la mort restent plus de 35 000 pages de résistance en actes actes de papier nuées de petits papiers de rien mais qui pris ensemble forment un souvenir inoubliable et surtout croyait-il irréfutable croyait-il hélas mais elle y croyait Gustava Yareka membre d'Oineg Shabes qui déclarait ceci juste avant son départ pour Treblinka où elle mourut en janvier 1943 avec ses deux enfants je la cite et je m'arrête là la chronique elle parle de cette chronique collective qu'elle contribuait à écrire dans le ghetto par sa collecte la chronique doit être lancée comme une pierre sous la roue de l'histoire afin de l'arrêter on peut perdre tout espoir sauf celui-ci que le sens de la souffrance et des destructions de cette guerre se dégage quand on les considérera de loin dans une perspective historique à la semaine prochaine applaudissements Merci.